Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui mardi 13 avril pour partager ensemble la première lecture et le psaume de ce jour. Et pour commencer, je vous propose d'écouter le chant de Claude et Julia, Si tu entends le vent de l'esprit. Si tu as choisi Jésus comme patron, il te faut le servir à fond, car Dieu cherche des hommes aujourd'hui. Pour se tenir à la brèche, Qu'il soit prêt à payer le prix, Qu'il soit prêt pour la grande pêche. Si tu entends le vent de l'esprit qui souffle, Ne reste pas dans tes pantoufles. Si tu as choisi Jésus comme patron, Il te faut le servir à fond, Mettons-nous donc au travail. L'épée dans une main, L'outil dans l'autre, Pour reconstruire la pure. L'épée dans une main, L'outil dans l'esprit qui souffle, Ne reste pas dans tes pantoufles. Si tu as choisi Jésus comme patron, Il te faut le servir à fond, On ne peut pas être d'un homme. Pour Dieu soyons des combattants, Le Seigneur se choisit un homme, Qui renouvelle ses forces en marchant. Lecture du livre des actes des apôtres La multitude de ceux qui étaient devenus croyants, Avaient un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage De la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, Car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient. Et ils apportaient le montant de la vente Pour le déposer au pied des apôtres. Puis on les distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé, par les apôtres. Ce qui se traduit homme du réconfort. Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa au pied des apôtres. Parole du Seigneur Aujourd'hui, dans ce livre des actes des apôtres, nous nous intéressons au témoignage des premiers croyants. Et plus particulièrement sur cette phrase, « Un seul cœur, une seule âme ». Dans son récit des actes des apôtres, Luc a souvent signalé que les croyants étaient unanimes dans la prière. Ils signalent la même unité dans la gestion de leurs biens matériels et écrivant qu'ils avaient un seul cœur et une seule âme. Il ne s'agit pas d'une mise en commun des biens, car chacun continue à gérer ses biens, mais il le fait au service de tous. C'est posséder sans posséder, à la manière dont parle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Le but du livre des actes est qu'aucun d'entre eux ne soit dans l'indigence. Ainsi se réalise la promesse que personne ne sera indigent dans le peuple de Dieu, à cause des lois sur le partage, déjà décrites dans le livre du Deutéronome. En précisant que le montant des ventes était déposé au pied des apôtres, Luc, l'auteur du livre des actes des apôtres, généralise le seul exemple de Barnabé. Nous constatons que les apôtres assument encore la totalité des services, depuis le témoignage rendu à l'Évangile, jusqu'à un œil sur la répartition des biens. Avec l'accroissement de la communauté, il faudra inventer autre chose. Dans une époque marquée par le chacun pour soi, Comment puis-je participer à l'unité des croyants, à laquelle le Christ m'appelle ? Dans une société où tout s'achète et tout se vend, Quelle place puis-je accorder au don ? La communauté des croyants à laquelle j'appartiens est-elle à l'image de la communauté de Jérusalem ? Est-ce que je me sens concernée par la mise en commun des biens telles qu'elle est décrite ? Parfois, nous pouvons partager avec les uns et les autres, surtout pour ceux qui ont le plus besoin. Mais ça peut être aussi pas forcément un partage d'argent, ça peut être aussi un partage d'entraide. Une personne, un ami, un voisin qui a besoin d'aide, qui a besoin qu'on vienne à son aide pour quel que soit, pour son jardin, pour sa maison, pour ses courses, une personne qui est âgée, malade et seule, on peut l'aider en allant faire ses courses. Et bien nous aussi, en tant que croyants, en tant que chrétiens, faisant partie de cette grande famille, n'ayons pas peur de nous mettre au service des uns des autres, et de pouvoir nous unir dans le partage. Aider son frère dans le besoin, c'est aussi une forme de témoignage de notre foi. Et par la prière, nous pouvons également nous aider et nous nourrir, nourrir notre foi. Et bien, prenons le temps de relire un passage du livre de l'exhortation apostolique « La joie de l'évangile du pape François » sur le bien commun et la dignité de la personne. Retrouvons à présent Maria, elle nous partage le psaume de ce jour. Le Seigneur est roi Il s'est vêtu de magnificence Le Seigneur est roi Il s'est vêtu de magnificence Le Seigneur est roi Il s'est vêtu de magnificence Il s'est vêtu de magnificence Il s'est vêtu de magnificence Le Seigneur est roi Il s'est vêtu de magnificence Et la terre tient bon, inébranlable Dès l'origine, ton trône tient bon Depuis toujours tu es Le Seigneur est roi Il s'est vêtu de magnificence Il s'est vêtu de magnificence Tes volontés sont vraiment immuables La sainteté emplit ta maison Seigneur est roi Seigneur pour la suite des temps Seigneur pour la suite des temps Le Seigneur est roi Il s'est vêtu de magnificence Le Seigneur est roi Il s'est vêtu de magnificence Merci à tous de nous avoir écoutés D'avoir partagé avec nous la lecture Et le psaume de ce jour Merci à Mazam pour la méditation Et nous terminons cette séquence Avec un chant du groupe Cris de joie Il nous faut croire Je vous souhaite à tous une très belle journée Et je vous dis à bientôt Salut bye bye A plus Il nous faut croire Il nous faut croire En lui Il nous faut croire 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 En lui Il nous faut croire Il nous faut croire En lui Gloire à son nom Son grand amour Et répandu dans nos cœurs Gloire à son grand amour Et répandu dans nos cœurs Son grand amour Et répandu dans nos cœurs Son grand amour Et répandu dans nos cœurs Gloire à son nom Gloire à son nom Il nous faut croire 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 En lui Gloire à son nom Gloire à son nom Gloire à son nom Gloire à son nom Jésus est mort, mais il est ressuscité Jésus est mort, mais il est ressuscité Oui, Jésus est mort, mais il est ressuscité Oui, il est ressuscité Jésus est mort, mais il est ressuscité Par son nom, Jésus est mort Mais il est ressuscité Jésus est mort, mais il est ressuscité Jésus est mort, mais il est ressuscité Par son nom Sous-titrage ST' 501